... Alors ce Prime, il parle d'amour. Vous avez deux hommes pour vous, toute seule. C'est vraiment l'apothéose pour vous. C'est une femme moderne, j'ai envie de dire. Avant c'était souvent un homme avec deux femmes. Non, je rigole. Là, oui, elle est partagée entre ce qu'elle pense ressentir pour quelqu'un mais qu'elle ne supporte pas et sa relation avec Rodrigue qui est installée. Et voilà. Mais ça arrive souvent ça, de se mettre avec des gens parce qu'ils sont rassurants et puis en fait de se rendre compte qu'on aime quelqu'un d'autre. Alors en plus le dilemme, vous ne savez pas choisir lequel. Ils sont beaux tous les deux. Non, elle sait. Au fond d'elle, elle sait mais elle a peur. Elle a peur parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle et que d'un seul coup, avec Benoît Castagne, elle ne contrôle pas parce que c'est quelque chose qui la dépasse et elle a la trouille. Et puis en plus avec la maman qui fait des mélanges un petit peu spéciaux. C'est-à-dire que c'est ma mère intrusive qui, il y a dix ans, s'est permis de me faire prendre un filtre pour que je trompe l'homme que j'aimais la veille du mariage. Donc voilà, ça fait dix ans que je ne vais pas parler. Effectivement, il y a beaucoup de choses à gérer dans ce pari-même. Alors justement, est-ce que le filtre d'amour, ça marche ? Moi, je ne l'ai pas pris, le filtre d'amour. Donc je ne sais pas. Je crois que l'amour marche en général. Mais le filtre, je ne crois pas au filtre d'amour. Je crois à l'amour. Alors justement, comment définir l'amour, justement, vous ? La question du monde de l'univers. Je ne sais pas. Je pense que d'un seul coup, on se réveille, on pense à quelqu'un. On s'endort, on pense à quelqu'un. On mange de la salade, on pense à quelqu'un. On a le cœur qui palpite. On transpire quand on le voit. On entend sa voix. On a envie de pleurer. Voilà, c'est ça, l'amour. Une dernière question. Un mot sur le succès. Comment vous prenez le succès de plus belle la vie ? Puisque ça doit être peut-être un petit peu... Tous les jours, les gens, ils viennent vous voir. Ils s'agglutinent sur vous. Je parle des fans. Comment ça se passe ? Comment vous gérez tout ça ? Moi, je sais que c'est le feuilleton qu'ils aiment. Ce n'est pas spécialement Nadège Bossondiagne, Sarah Douala. J'ai fait des films qui ont bien marché avant. Je travaille dans le cinéma africain. J'ai fait des films qui ont marché. Donc, j'étais habitué, entre guillemets, à ce que les gens me reconnaissent ou quoi. Là, ce qui est bizarre, c'est que d'un seul coup, il y a un engouement extraordinaire par rapport, finalement, à ce qu'on fait. Mais c'est quelque chose de la série. Ce n'est pas nous, quoi, en fait. Mais c'est génial. C'est génial. Eh bien, commissaire Douala, merci beaucoup. Ah non ! Moi, je suis Nadège. Pardon. Au revoir.